Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site The Turf. Alors ce vendredi 22 juillet, direction l'hippodrome de Cabourg, une belle réunion qui nous attend, une des plus belles sur l'hippodrome cet été, avec un quintet plus de qualité, le grand prix de la ville de Cabourg. Moi je me suis intéressé à la première course du programme, le prix du conseil régional de Normandie, qui sera support de PIC 5 et donc de The 5 chez notre partenaire. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 100 000 euros, donc un lot intéressant, un recul de 25 mètres à partir de 49 000 euros. Ils sont 16 au départ, 2750 mètres à parcourir, avec donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 11. Il faut savoir qu'au second poteau, il y a beaucoup de chevaux qui sont en phase de préparation du coup, il y en a peut-être 4 qui n'ont aucune chance sur les 6 et qui vont sans doute faire le tour, comme on dit. Moi j'en ai quand même retenu 1, ce sera le numéro 11, Ulysse Digéo, c'est vraiment le cheval qui me plaît le plus. Je vous l'ai donné d'ailleurs la dernière fois, lors de cette rubrique, il terminait deuxième sur l'hippodrome d'Anguin et il était battu tout à la fin malheureusement, mais il courait très très bien, montrant qu'il était vraiment en grande forme. C'est un cheval, regardez, il battait Art of Glass, il était battu par Okaïda, comme vous le voyez. J'ai regardé un petit peu, regardez la Offenbach qui gagnait sur l'hippodrome des Andlis, elle était vraiment bonne cette perte des Andlis où il était dernier, et il a gagné énormément de terrain pour finir. J'ai regardé en plus sur cette piste, il a couru l'année dernière, je crois que c'était cette même réunion, et il a gagné en rendant 25 mètres, donc il est capable de rendre 25 mètres sur cette piste, ce qui n'est pas une mince affaire en général, mais il l'a déjà fait, déféré des postérieurs, son entraîneur de river qui le connaît parfaitement, il y a quelques concurrents au premier échelon comme Henri de l'Éclair ou encore Hamilton Fouteau, même Almiette Vandel qui peuvent lui mener la vie dure, mais lui est très dur à l'effort, il est capable de faire les extérieurs et de maintenir son effort, et vraiment je trouve qu'il a une belle carte à jouer et le lot est à sa portée à mon sens. Donc voilà, ce sera le numéro 111, en réunion 1, le pari du jour, un jeu simple gagnant placé, en euros gagnant 2 euros placés de mon côté, la course est donc prévue à 18h58, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé du côté du Mont-Saint-Michel, c'était ce mercredi, avec, c'était, oui ce mercredi pardon, avec, c'était, c'était Greta Melloise que je vous indiquais dans justement l'épreuve qui était support 2e5, elle avait l'engagement de rêve d'efferrer des 4 pieds, malheureusement elle n'est que 4e, on se retrouve un petit peu mal placé, puisqu'on aurait fini dans les 3 premiers, on aurait été payé, j'aurais dû vous conseiller même un The Couillon, un Super 4, dans cette compétition au moins, on aurait plus que récupéré notre argent. Mais bon, du coup, encore un pari qui n'est pas à l'arrivée, on va essayer de faire mieux pour finir le mois et pour terminer ces 8-10 derniers jours en beauté. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition, sachez qu'on est en partenariat avec le site theturf.fr, comme je vous le dis assez régulièrement, du coup, pour toute nouvelle ouverture de compte, vous avez jusqu'à 250€ d'offert chez notre partenaire, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye !